qu'on ne présente plus mais que je vais présenter quand même William Blanc qui est historien et qui travaille notamment sur le médiévalisme il est l'auteur des livres Le Roi Arthur, un mythe contemporain paru en 2016 Super héros, une histoire politique paru en 2018 Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie paru en 2019 tous ces ouvrages sont disponibles aux éditions Libertalia je les recommande chaudement avec son collègue Christophe Naudin, il a également co-écrit l'ouvrage Charles Martel et la bataille de Poitiers de l'histoire au mythe identitaire paru en 2015, toujours chez Libertalia parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne et William Blanc a également plus récemment co-dirigé avec Anne Besson et Vincent Ferret qui est également parmi nous, le Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire qui est paru en 2022 aux éditions Vendémières et que je vous recommande aussi chaudement et vous pouvez y retrouver d'ailleurs des articles dans ce dictionnaire écrit par pas mal de gens parmi nous donc voilà, merci à tous Justine Breton et Florian Besson notamment, mais... Pas que, mais oui tout à fait As-tu un écran à proposer ? Bah oui oui, bien sûr bien sûr, bien sûr j'ai partagé mon écran Très bien Tac alors partagé Tac je lance mon diaporama Paf Shazam Magnifique Non, c'est bon Tout fonctionne c'est bon ok bien 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 J'en profite parce que j'ai pas donné le titre autant pour moi de ta communication mais je te laisse effectivement la parole sur le sujet les anneaux de pouvoir entre médiévalisme et péplum un grand écart que j'ai hâte de te voir faire écoute Oui, alors déjà merci merci à toi et à Florian de m'avoir invité à parler de ça ça me permet de parler d'un de mes vieux dada un de plus en fait Le Peplum je suis un grand fan j'aime bien les films de Gladiateur en fait voilà donc voilà mais bon il n'y a pas de Gladiateur en fait dans le peut-être pas encore dans les anneaux de pouvoir mais voilà en fait ça me permet en tout cas cette communication de parler donc de l'usage de l'imagerie antique dans la culture populaire et de son lien avec le médiévalisme et d'essayer de trouver un sens à cet emploi en partant de l'exemple donc de cette série de cette série et évidemment en me concentrant sur vous l'avez deviné à l'image donc l'image de concept art en fait donc de la série en me concentrant évidemment sur Numénor en fait sur tout ce qui traite à Numénor alors Numénor voilà là-dessus je vais être rapide en fait parce que bon il faut quand même regarder Tolkien parce que même si après il y a toujours des histoires de droit genre voilà ils doivent s'inspirer uniquement des comment des impadis du Seigneur des Anneaux il ne faut pas délirer je pense qu'ils sont ils vont aussi aller piocher dans le cinéma et tout même si le dispo ouvertement en fait en tout cas pour les gens de la série et c'est vrai que de toute façon ça c'est quelque chose de très de très comment très étudié en fait qui était très étudié en fait mais bon Numénor quand Tolkien crée Numénor il s'inspire très directement très directement de l'Atlantide tiens ça passait sans que je bon il s'inspire très directement de l'Atlantide ça là-dessus en fait il y a eu plusieurs articles notamment de Charles Delattre qui a fait d'ailleurs un article l'article là-dessus dans le Dico Tolkien dirigé par un certain Vincent Ferré voilà donc il y a aussi Anne-Catherine Grosse qui a fait son mémoire étant là-dessus il a fait un mémoire là-dessus qui est en ligne sur J.R.R.V.F. donc bon quoi qu'il en soit c'est sourcé c'est à étudier même encore plus en anglais en fait là je mets un exemple de ce que dit Tolkien dans une de ses lettres en fait mais voilà il y a clairement un énorme clin d'œil entre Numénor et l'Atlantide d'ailleurs en Kenya en fait à Atalantique je ne parle pas de Kenya couramment je viens à le dire mais voilà donc ça veut dire chute donc évidemment la chute de Numénor en fait c'est c'est clairement une référence à l'Atlantide autre référence à laquelle fait Tolkien référence antique quand il parle de Numénor et plus largement des Numénoréens jamais facile à prononcer eh bien c'est l'Égypte ancienne là-dessus il faut lire aussi les lettres encore une fois qui sont une source extrêmement précieuse les lettres en fait alors attendez voilà les lettres en fait voilà ce que dit Tolkien dans une de ses lettres les Numéros 1 de Gondor étaient orgueilleux singuliers et archaïques et c'est disons en termes égyptiens qu'on les représente le mieux à de nombreux égards ils ressemblent à des égyptiens l'amour du gigantesque du massif et la possibilité de construire ainsi et alors évidemment là il parle des Numéros 1 de Gondor en fait mais voilà c'est les descendants donc les Gondoriens sont les descendants directs des Numéros 1 donc voilà et il dit Tolkien continue en fait et je pense que la couronne du Gondor le Royaume du Sud était très haute comme en Égypte et là vous avez cette je ne sais pas si vous voyez mon curseur mais l'image en haut à droite en fait c'est l'image que fait Tolkien dans ses lettres pour montrer la couronne de Gondor et c'est évidemment quand on regarde on compare avec la couronne des pharaons cette double couronne qui représente à la fois la haute et la basse Égypte et bien il y a clairement une référence assez limpide en fait alors ce qui est intéressant encore une fois c'est qu'évidemment les gens de la série sont allés puiser quand même leurs sources ailleurs en fait et là-dessus c'est toujours intéressant de voir de lire les interviews en fait notamment des interviews des responsables de la série là vous avez le chef d'écho de la série donc Ramsey Avery et voilà ce qu'il dit pour mettre en image du Ménor nous sommes inspirés de l'art égyptien celui d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour créer des formes audacieuses des couleurs chatoyantes et des ornements géométriques qui forment le cœur de l'esthétique méditerranéenne de ce royaume et c'est vrai que là le Méditerranéen c'est intéressant en fait le terme est intéressant mais vous avez là une image vous avez une image ici du palais en fait c'est une capture d'écran de la série du palais des souverains de Núménor et quand on regarde bien ce palais alors juste un tout petit détail avant de passer à ça remarquez bien aussi cette statue gigantesque je vais légèrement reparler après cette histoire-là mais donc ce palais quand on regarde bien il y a quand même quelque chose qui fait penser évidemment à Sainte-Sophie à Istanbul ou aussi à la mosquée bleue d'Istanbul alors vous allez me dire attendez la mosquée bleue c'est le XVIIe siècle ça n'a rien à voir a priori avec l'Antiquité sauf que là on parle de représentation ce qui est lié à Istanbul est lié à Constantinople est lié à l'Empire Byzantin donc l'Empire Romain d'Orient et dans l'imaginaire en fait dans la représentation collective souvent en fait très largement l'Empire Byzantin est associé même si l'Empire Byzantin est un phénomène médiéval en grande partie donc vu qu'il disparaît en 1453 et bien cet Empire Byzantin est lié très associé à l'Antiquité alors je vous ai parlé de cette histoire de statues géantes les statues géantes là c'est un lieu vraiment c'est un lieu commun c'est un trope visuel de l'Antiquité dans la culture populaire en fait évidemment c'est lié à la figure du colosse de Rhodes mais ça dans plein de trucs antiquisants vous avez ça en fait ce qui est assez frappant c'est que quand dans l'épisode 3 de la série quand Galadriel et Albrand en fait Albrand qui c'est pas son vrai nom donc quand Galadriel et Albrand en fait arrivent à Numenor il va regarder un peu alors ils arrivent boum alors déjà ils arrivent vous avez un visage gigantesque sculpté dans la falaise pas qu'un seul en fait un, deux, trois trois, quatre en fait voilà ça continue là il y a même là vous avez le palais j'ai l'impression j'ai pas zoomé mais j'ai l'impression qu'il y a encore une statue gigantesque vous avez ça continue encore une statue gigantesque encore deux voilà donc puis voilà là pour le coup on en met encore une plus grande en fait voilà là qui fait quasiment toute la falaise en fait qui va faire 200-300 mètres de haut avec voilà en plus avec une vision la scène continue on la regarde en fait on voit la caméra continue elle passe derrière cette statue et si vous élargissez encore plus la focale vous avez la statue qui est là voilà ici et regardez bien en fait un autre élément trop visuel en fait lié à l'Antiquité voilà c'est là boum c'est un c'est un hippodrome voilà c'est un hippodrome c'est dit c'était voilà les gens encore une fois les gens qui sont chargés des décors en fait le disent en fait oui on a mis un hippodrome évidemment l'hippodrome c'est une référence au cirque Maxime à Rome et à l'hippodrome qui était aussi présent à Constantinople alors les statues encore une fois c'est un lieu visuel ce trope visuel de la statue gigantesque vous l'avez partout dans plein de références plein d'oeuvres d'oeuvres antiquisantes en fait ou antiquarisantes je ne sais pas trop comment on disait enfin voilà je ne connais pas moi je ne sais pas s'il y a un terme s'il y a un terme équivalent à médiévalisme pour l'Antiquité voilà je crois qu'il n'y a pas encore de consensus il n'y a pas encore de consensus il n'y a pas encore de consensus bon ben voilà donc bon qu'importe mais quoi qu'il en soit le truc c'est que vous allez avoir ça cette référence à la statue gigantesque là vous avez j'ai mis des peintures alors c'est pareil c'est toujours très compliqué quand des chefs déco ou des gens qui font du concept art voilà enfin déjà s'ils parlent en fait mais ils ne disent pas toujours leurs sources en fait parce qu'il ne faut pas déconner en fait ces gens-là ils ont une culture visuelle et ils vont piocher dans des trucs assez connus en fin de compte là vous avez des peintures je vais vous montrer deux peintures une série de peintures très connues de Thomas Cole donc un peintre américain qui a fait une série de peintures qui s'appelle The Course of Empire donc la course de l'Empire en fait une série de cinq peintures cinq peintures par contre qui montrent l'évolution de l'Empire jusqu'à son effondrement et en fait bon là vous avez une série une peinture qui montre l'apogée avec tenez un dôme encore une fois qui pourrait faire un petit clin d'œil quand même au palais de Numénor vous avez la statue gigantesque la peinture suivante c'est celle-là avec la destruction de l'Empire avec la statue gigantesque là cette fois quasiment au premier plan en fait donc voilà c'est quand même c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très souvent vous avez aussi évidemment donc encore une fois quand on parle de trop visuel vous avez par exemple le colosse de Rhodes Peplum de 1961 dirigé par monsieur Sergio Leone quand même tout de même donc avant qu'il me fasse des westerns mine de rien je fais un petit zoom là-dessus pourquoi je fais un zoom sur les sandales parce que c'est encore un autre trope visuel lié à l'antiquité les sandales et là c'est marrant parce que dans le film la statue n'a pas de sandales là ils en ont mis pour dire non mais c'est bien l'antiquité et d'ailleurs alors c'est pareil là vous reconnaissez quand même Braavos dans la série Game of Thrones et c'est pareil Braavos qui est sur le continent des sauces et gardé par un colosse sous lequel les bateaux doivent passer ce qui n'était pas le cas du vrai colosse de Rhodes évidemment qui faisait 35 mètres de haut je crois donc c'est pas le truc que vous voyez et je pense que même la série par contre s'il y a vraiment des big spécialistes de Game of Thrones n'hésitez pas à me corriger mais j'ai l'impression que la série a aussi rajouté notamment le bouclier rond ou le casque optique vraiment pour vraiment mettre encore plus à lourdir voilà vous dire vraiment là vous êtes dans l'antiquité voilà et autre référence que je trouve intéressante en fait c'est ça parce que évidemment l'Argonate en fait donc l'Argonaf l'Argonate je ne sais pas qui est dans le Seigneur des Anneaux qu'on aperçoit aussi dans les films c'est intéressant parce que là vous avez encore une fois pour renforcer cette image d'antiquité donc on a si vous regardez bien la suite de l'image vous avez quand les barques en fait de la compagnie donc de l'anneau en fait passe en dessous des statues et bien les statues on voit qu'elles ont des sandales voilà et encore une fois c'est pas juste un détail parce que je vous rappelle que peplum c'est un terme français pour décrire les films de l'antiquité aux Etats-Unis en tout cas dans le monde anglophone en fait on emploie le terme sword and sandal donc épée et sandal pour décrire ce genre historique donc vraiment il y a un aspect voilà donc vraiment les sandales c'est un trope visuel aussi lié à l'antiquité donc pensez-y la prochaine fois que vous mettez des tongs donc maintenant une fois qu'on a fait un peu ce tour-là on pourrait en parler pendant des heures de toutes les références antiques donc c'est pareil sur les vêtements et tout mais pourquoi il faut trouver un sens en fait à cet usage de l'iconographie antique alors un des sens qui me semble être assez basique en fin de compte c'est même ça commence à être pas mal étudié c'est le fait que dans la fantaisie il y a un lien entre temps et espace c'est-à-dire quand vous vous déplacez dans un monde de fantaisie quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre vous vous déplacez à la fois de manière spatiale et de manière temporelle l'exemple voilà donc là par exemple dans la série dans les anneaux de pouvoir on a l'impression même si c'est pas toujours vrai non plus mais on a l'impression que quand vous passez des terres du milieu à ou du moins à l'endroit qui va devenir le Mordor jusqu'à Numénor vous changez de lieu vous passez du Moyen-Âge jusqu'à jusqu'à l'Antiquité c'est pareil dans Westeros si vous pensez bien dans le monde de Game of Thrones Westeros c'est le Moyen-Âge Essos c'est l'Antiquité et plus on va à l'aise plus on est dans l'Antiquité parce qu'on concrètement avec Mérine par exemple on est encore plus dans l'Antiquité et en fait c'est pareil aussi dans le monde Iborien d'Award sauf que là c'est pas un déplacement Est-Ouest c'est un déplacement Nord-Sud avec l'Achilonie de Conan donc Conan et Roi c'est le Moyen-Âge carolingien voire plus tard même et la Stigie au Sud c'est l'Égypte ancienne donc voilà ça c'est quelque chose de pareil en fin de compte qui est quand même de plus en plus étudié qui a été plusieurs fois dit par plein d'autres personnes mais à mon avis ça par contre c'est une réflexion que je fais ça vient aussi du fait que à partir du 18ème 19ème siècle quand on invente l'orientalisme en fait en Occident et qu'on lit l'orientalisme au médiévalisme et bien on a l'impression vu que les voyageurs en fait occidentaux quand ils allaient en Orient au 19ème siècle ils avaient l'impression de quitter le monde moderne pour aller dans un Moyen-Âge dans une société qui serait selon eux bloquée au Moyen-Âge à mon avis cette image qu'on a dans la fantaisie cette espèce de lien temps-espace est liée à ça alors ça on a vu l'imagerie antique elle est liée à ça elle est aussi liée à quelque chose d'important c'est que l'imagerie antique sert à annoncer une forme de décadence ou de catastrophe ça là-dessus là-dessus je reviens à l'Argonath en fait là vous voyez quand Tolkien décrit l'Argonath en fait dans 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 le Seigneur des Anneaux voilà ce qu'il dit en fait dans les eaux profondes se tenaient deux grands rois de pierre et toujours les yeux voilés et les sourcils crevassés c'est moi qui souligne sourcils crevassés ils fixaient le nord avec sévérité chacun levait la main gauche paume vers l'extérieur en signe d'avertissement dans leur main droite se voyait une hache si sur leur tête était un casque et une couronne effritée voilà encore une fois effritée ils respiraient toujours la puissance et la majesté gardien silencieux d'un royaume longtemps disparu un royaume longtemps disparu même Boromir courba le chef tandis que les bateaux étaient emportés tels de petites feuilles frêles et fugitives dans l'ombre pérenne des sentinelles de Numénor alors c'est intéressant parce que Tolkien en fait dans ce texte là même si ces statues ont été construits sous la monarchie de Gondor en fait je crois même c'était à l'époque du royaume unifié en fait donc ça encore une fois on me corrigera et bien et bien et bien lit ça directement avec 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 Numénor alors c'est intéressant parce que regardez bien encore une fois les termes associés à la décrépitude à l'effritement voilà donc à une espèce de lent lent effritement voilà donc quelque chose de plus longtemps disparu c'est très associé aussi encore une fois à cette image à cette image de l'Orient ça là dessus j'en veux pour preuve cette peinture qui est aussi assez célèbre peinture du 19ème siècle encore une fois peinture donc de Jérôme le charmeur de serpents peinture orientaliste évidemment et qui est très célèbre parce qu'elle a servi de couverture au livre d'Edouard Saïd donc Orientalism donc 1978 donc qui a été traduit évidemment en français à Orientalisme en fait et c'est intéressant parce que alors évidemment la peinture vous avez plein de références à la décrépitude ou à l'effritement parce que regardez les murs par exemple le sol ces espaces de murs où les carreaux sont déjà tombés et tout et puis évidemment la peinture elle est très orientaliste en tout cas elle associe l'Orient à un monde mourant en fait avec cette espèce de torpeur du public devant le comment devant le spectacle donc de cet enfant charmant un serpent et puis torpeur qui serait celle d'une civilisation maintenant voilà fatiguée vieille en train de s'assoupir et puis au centre de la composition dans les spectateurs ce vieillard en fait qui représente la vieillesse supposée de la civilisation orientale et ce qui est intéressant c'est que dans son bouquin Saïd il y a un passage qui d'ailleurs n'est pas dans l'édition française voilà donc alors voilà donc il dit voilà ce qu'il dit selon le discours orientaliste les orientaux étaient des restes dégradés d'une grandeur révolue il était possible d'entrevoir les civilisations antiques ou classiques de l'Orient à travers les désordres de la décadence du présent mais seulement parce qu'un spécialiste blanc utilisant des techniques très avancées pouvait la reconstituer c'est intéressant parce que si on on fait un peu on réfléchit un petit peu à ce discours alors qu'en fait dans cette vision cette vision on va dire occidentale en fin de compte qui est très présente au 20ème au 20ème et même encore aujourd'hui et bien en l'occurrence l'Orient serait resté dans une forme de Moyen-Âge serait bloqué dans une espèce de forme de Moyen-Âge mais ce Moyen-Âge là est un symbole en fait et le symbole en fait d'une décadence parce que je vais revenir dessus dans l'imaginaire en fait encore une fois dans les tropes associées aux différentes périodes historiques l'Antiquité c'est la civilisation à son pic en fait et puis il y a une catastrophe un effondrement c'est la fin de l'Empire romain la chute de l'Empire romain et vous allez après avoir en fait une forme de post-apocalypse après cette espèce d'effondrement de post-effondrement ou de post-apocalypse en fait qui est toujours une saveur ou en tout cas une apparence médiévaliste médiévalisante et c'est marrant parce que dans les lettres de Tolkien vous avez exactement ça voilà ce que dit Tolkien au sud au sud Gondor connaît l'apogée de son pouvoir quand il décrit justement le troisième âge au sud Gondor connaît l'apogée de son pouvoir presque à l'image de Numénor puis se fan lentement en un Moyen-Âge décadent sorte de Byzance fière vénérable mais progressivement impuissante et là vous voyez que Tolkien il s'inspire très nettement alors après à mon avis il s'inspire très nettement de Gibbon Edward Gibbon auteur essentiel par rapport à la vision de l'Antiquité dans le monde anglophone qui est l'auteur de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain entre 1776 et 1788 et pour qui Gibbon en fait en fin de compte pour Gibbon Byzance c'est la décadence c'est la décrépitude de Rome c'est un rejeton décrépit de Rome et ça Tolkien reprend cette imagerie-là et là à mon avis on a un lien encore une fois avec on a un lien et dans la série quand on reprend une imagerie byzantine en fait sans le dire ouvertement on essaie on laisse des espèces de petites traces comme ça pour annoncer quelque part pour dire que attention Numénor est en décrépitude et ça annonce une catastrophe autre catastrophe d'ailleurs c'est pareil autre catastrophe essentielle je ne sais pas je me dépêche quand même un petit peu autre catastrophe essentielle dans l'imagerie antiquisante en fait c'est Pompéi Pompéi avec un roman fondateur le roman de Bulwer-Lytton 1834 les derniers jours de Pompéi et un roman qui est inspiré de cette peinture-là une peinture une peinture de Briouloff en fait réalisée quelques années auparavant et d'ailleurs regardez bien dans cette peinture au surprise vous avez des statues gigantesques qui s'effondrent et d'ailleurs étonnamment c'est pareil c'est une invention c'est une invention de la série en fait dans la série vous avez l'explosion de ce qui va devenir la montagne du destin en fait qui crée le mort d'or en fait quand on lit les gens qui ont fait la série on lit leurs interviews vous avez le responsable des effets spéciaux qui dit on s'est inspiré de Pompéi donc encore une fois on a cette espèce d'usage de l'antiquité alors maintenant il faut se poser la question à mon avis du sens de l'usage de l'iconographie ou des images antiquisantes dans le contexte actuel parce que je l'ai dit tout à l'heure en fait chaque période a aussi un fait office de signifiant en fin de compte qui transmet des signifiés bien spécifiques et quand il s'agit de mettre en avant l'après catastrophe c'est le Moyen-Âge qui est convoqué et quand il s'agit de mettre en scène l'avant catastrophe et bien c'est l'antiquité et voilà alors ça évidemment encore une fois je l'ai dit c'est la référence majeure outre Pompéi en fait mais même en fin de compte dans le roman il y a cette idée déjà de déclin de l'empire romain mais quand il s'agit de l'événement majeur l'événement référence en fait c'est la chute de Rome mis en scène là dans une autre peinture en fait où vous retrouvez encore une fois une statue alors elle n'est pas gigantesque la statue mais elle est quand même plus grande qu'un humain normal en fait mais vous avez quand même cette image cette image importante c'est une statue c'est une peinture française Joseph Noël Sylvestre le sac de Rome en 410 par les barbares 1890 et et à mon avis cette image là elle est présente elle est usée dans la série elle est utilisée dans la série parce que alors encore une fois c'est pas assumé explicitement par les showrunners c'est pas assumé explicitement par mais quand même c'est pas à mon avis la mobilisation comme ça d'une imagerie antique elle est jamais innocente et bien elle est mobilisée parce qu'elle fait référence à des peurs très 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 contemporaines les peurs très contemporaines d'ailleurs au passage vous avez cette peinture regardez bien en 2021 elle a été détournée dans un article de Via Atlantique en fait qui est paru en mars 2021 donc quelques deux mois après les événements du Capitole en fait donc Capitole qui est d'ailleurs au passage soit en passant aussi un bâtiment inspiré de l'Antiquité et bien vous avez cette image qui est détournée dans Via Atlantique dans un article qui s'appelle No really are we Rome donc non vraiment est-ce qu'on est Rome et l'article dit en fin de compte on risque de chuter comme l'Empire romain et ça c'est vraiment à mon avis c'est quelque chose qui cette peur en fait ça là-dessus il y a des collègues américains qui ont travaillé là-dessus en fait cette peur de la chute de chuter comme l'Empire romain elle est très présente pas qu'aux Etats-Unis en fait elle est très présente dans plein de pays occidentaux pour laquelle cette espèce de chute c'est un événement fondateur majeur en fait et ça devient une espèce d'angoisse et on la retrouve aussi cette peur de la chute de l'Empire romain dans une série actuelle qui est une série en fait concurrente des Anneaux de pouvoir qui est une série non pas d'Amazon mais d'Apple en fait et bien cette série c'est fondation fondation d'Azimov c'est étonnant on retrouve encore une statue gigantesque en fait fondation d'Azimov qui est une série de science-fiction mais qui est une série qui est inspirée d'une série d'un cycle de romans et de nouvelles d'Azimov qui lui-même s'inspire de Gibbon en fait donc du déclin de la chute de l'Empire romain et bien cette série-là là pour le coup les parallèles avec l'actualité américaine sont très très clairs dans cette série en fait voilà et ce qui est intéressant c'est que pourquoi je dis que la série d'Amazon les Anneaux de pouvoir font référence à l'actualité américaine c'est qu'il y a des choses qu'on a chez Tolkien mais qui ont été dans la série qui ont été exagérées largement exagérées ou en tout cas augmentées dans la série par exemple alors il y a cette idée qui est très présente en fait encore une fois dans la vision contemporaine de l'Antiquité que la chute de l'Empire romain serait associée à un excès de richesse à une trop grande opulence à une trop grande opulence qui après amènerait la mollesse etc. d'ailleurs dans la peinture de Brigolov vous l'avez par exemple avec ces deux détails vous avez là un prêtre païen qui tient de l'or et une femme qui vient de tomber d'un char en fait il y a de l'or pareil qui va être englouti par le sol qui s'ouvre déclenché par l'éruption en fait le seul personnage le rare personnage positif en fait ou les rares personnages positifs de la peinture sont ici à gauche en fait ce sont des chrétiens en fait avec notamment cet homme-là qui est clairement un prêtre vu qu'il a un encensoir donc voilà donc cette image-là d'extrême opulence elle est très présente dans l'imagerie antiquisante et on la retrouve dans la série avec Farazone enfin avec Farazone alors c'est marrant parce que dans les textes de Tolkien notamment dans le cinéma rayon en fait c'est un souverain en fait c'est un membre de la famille royale de Numénor là en fait c'est une espèce de je ne sais pas comment trop décrire ça une espèce d'un représentant de chambre du commerce slash slash syndicaliste slash tribunin du peuple enfin voilà c'est voilà donc c'est c'est assez c'est assez c'est assez étonnant la vision qu'ils ont donnée et à mon avis cette vision-là elle est liée à ça en fait il y a tout un passage au début de l'épisode 4 où vous avez Farazone qui dit qui s'adresse au peuple de Numénor en fait au peuple alors il s'adresse là vous avez même une fresque et on voit justement toutes les tous les comment les les gens comme ça de Numénor en fait une espèce de fresque on voit les on voit la Numénor comme ces cités industrieuses cités de voilà donc il y a vraiment l'idée que Harfarazone dit donc aux jeunes Numénor notamment aux gens en fait des corporations Numénor ne vous en faites pas les elfes ne vont pas venir prendre votre travail voilà et ce qui encore une fois c'est pas du tout présent dans Tolkien voilà et il dit en plus je vous le jure sur mes mains caleuses en fait pour bien montrer qu'il vient lui-même d'un il vient lui-même d'une espèce de il vient d'un milieu d'ouvrier d'artisan et voilà à mon avis c'est extrêmement intéressant parce que alors Tolkien lui quand on lit le Silmarion en fait Tolkien lui dit bien en fait que voilà au moment justement de la prise de pouvoir en fait par Harfarazone qui pendant longtemps les Numéros Numénoréens furent néanmoins convaincus qu'ils prospéraient et s'ils ne vivaient pas plus heureux ils devenaient plus forts et leurs riches devenaient encore plus riches car avec l'aide de Sauron et grâce à ses conseils ils multipliaient leurs possessions ils inventaient des machines et construisaient des navires toujours en plus imposant ça évidemment c'est le côté très anti-industriel de Tolkien et même c'est un passage très intéressant qui mériterait beaucoup de commentaires à mon avis mais cet aspect là il est encore plus exagéré dans la série pour justement voilà mettre en avant une société ultra opulente qui est en passe de s'effondrer et là évidemment il y a des échos très contemporains avec notre actualité que ça soit au niveau politique avec cette peur à mon avis très peur qui est très présente aux Etats-Unis de l'effondrement américain et puis aussi cette peur plus large de l'effondrement des sociétés industrielles avec la crise climatique voilà c'est intéressant je pourrais parler d'autre chose parce que c'est même intéressant parce qu'il y a un moment il y a encore une fois une personne d'Amazon qui dit qui fait une interview de Ramsey Avri le chef d'écho des hommes de pouvoir il nous explique il y a un moment pour décrire encore une fois Numénor il dit on s'est inspiré de Venise parce que Tolkien dit je suis revenu de Numénor je veux dire Venise voilà et en fait quand on le lit bien Tolkien n'a jamais dit ça il parlait de Gondor quand il a fait un voyage à Venise mais c'est intéressant parce qu'en fait encore une fois à Venise a priori c'est le Moyen-Âge mais encore une fois vu que c'est une cité qui est à mi-chemin entre l'Occident et l'Orient qui est très byzantine aussi en fin de compte il y a cet attachement cet accrochement en fait de Venise à une forme d'antiquité et puis en plus Venise c'est une c'est une une ville une ville commerciale une ville commerciale qui peut faire écho aussi c'est une ville c'est pas peut-être après on va se lancer dans des je ne vais pas me lancer dans des débats compliqués pour savoir si c'est une des villes qui a inventé le capitalisme en tout cas c'est une ville en fait un préfiguratrice du capitalisme commercial et donc voilà il y a cette idée en fait derrière ça de dire en fin de compte Numénor ça représente aussi voilà la civilisation à son pic mais aussi la civilisation capitalistique voilà et à mon avis ce sont des références assez importantes dans la série mais il faut voir après ce qui va être fait dans la suite voilà en tout cas moi j'ai hâte de voir ça va être intéressant voilà voilà j'ai merci 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 j'espère que je n'ai pas trop dépassé non parfaitement merci beaucoup William pour cette présentation alors voilà il y a des références qui s'ajoutent dans le chat Vincent Ferret rappelle que c'est la lettre 168 où on a cette confusion entre enfin cette confusion ce lapsus visiblement entre Gondor et le Gondor et Venise je pense que je pense qu'ils ont alors attends juste je non non je pense qu'ils ont ils ont ils ont comment ils ont alors j'essaie d'arrêter le partage ah où est-ce que c'est je vais le faire merci beaucoup non non à mon avis c'est une référence je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont ils ont pas lu les lettres où en fait quelqu'un a dû leur dire ouais en fait à un moment Tolkien parle de Venise et tout pour Gondor et l'autre a dû comprendre ouais Numenor ça marche aussi puis voilà en fait je pense que c'est une espèce de je pense que c'est pas encore une fois ça comment Laure l'a bien montré en fait donc la référence la fidélité à Tolkien c'est parce qu'il les étouffe en fait ils s'en foutent en fait c'est 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 le prétexte en fait ils prennent ils prennent la terre du milieu comme un prétexte en fait pour 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 broder dessus en fait en fin de compte mais c'est ça qui les rend en plus à mon avis ça rend la série intéressante à étudier parce que c'est justement ça ça donne des ça donne des ça dit des choses en fait d'aujourd'hui en fait c'est plus c'est pas juste c'est pas juste une adaptation ultra fidèle de Tolkien en fait c'est que voilà merci beaucoup je vais peut-être laisser la parole d'abord à Florian ou au chat s'il y a oui j'allais dire comme toujours n'hésitez pas s'il y a des questions à lever la main ou dans le chat mais sinon moi j'en profite merci William c'était c'était vraiment passionnant j'avais deux questions si tu veux bien la première c'était sur l'imaginaire de l'Egypte antique qui effectivement je savais pas que Tolkien avait à ce point là comparé explicitement du Bénor à l'Egypte antique dans ses textes etc et pour le coup ce qui est intéressant t'as bien parlé de cet imaginaire de la chute mais la chute c'est Rome c'est jamais l'Egypte dans l'image qu'on a en tête l'exemple de la civilisation qui n'a pas chuté justement parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a cette idée à mon avis parce que Rome c'est la chute brutale c'est la chute c'est les barbares ils cassent tout parce que quand un barbare voit une colonne il prend un partout il casse tout tout le monde le sait le truc c'est que l'Egypte c'est la chute quand même mais c'est une espèce de décrépitude c'est lent tu vois il y a vraiment cette idée que ça ça vient et ça là-dessus comment je pense qu'il a Saïd a raison en fait il date vraiment pour lui de la naissance de l'orientalisme c'est l'expédition d'Egypte en fait enfin en tout cas un truc et donc il y a cette idée en fin de compte que quand on va en Egypte avec Bonaparte en fait les scientifiques découvrent une silétion antique perdue et en fait sous la couche en fait ils découvrent l'antiquité qui était absolument extraordinaire sous la couche en fait d'un Moyen-Âge décrépique en fait qui seraient en fait qui seraient les mamelouks en fait et en fin de compte il y a vraiment cette idée-là elle est très forte donc tu vois mine de rien c'est que l'Egypte elle a disparu mais c'est une disparition lente avalée peu à peu par les sables et tout tu vois imagine toutes les métaphores que tu peux avoir par rapport à ça et je pense que on est complètement dedans en fait et ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein d'univers de fantasy et d'univers de science-fiction en fait l'image c'est très intéressant et dans Warhammer par exemple au hasard parmi plein d'autres ouais les chemis ouais voilà exactement et la deuxième question que j'avais là t'as montré cette scène très belle là où Farazan harangue la foule avec cette fresque à l'arrière-plan que j'avais pas remarqué jusqu'à ce que tu attires notre attention dessus effectivement t'as vu c'est une représentation en fait vraiment de la construction ouais on voit c'est que des scènes de construction ouais alors c'est même bizarre parce que même moi j'avais l'impression d'être devant une scène d'art déco quoi de réalisme soviétique et tout genre on dirait on dirait la colcausienne elle est ouvrier quoi en fait donc tu vois c'est un peu c'est essayer moi je me disais qu'il y a aussi cet imaginaire vraiment de Rome enfin la Rome antique pour le coup c'est la construction mais il y a encore le proverbe Rome ne s'est pas construite en un jour mais parce qu'il y a vraiment l'idée et ça c'est très présent chez Tolkien et on l'a aussi d'ailleurs on l'a aussi un peu dans Le Seigneur des Anneaux mais avec cette idée que les à Numénor les Numénoréens en fait à la fin ils passaient plus de temps à construire des tombeaux gigantesques pour leurs ancêtres que pour que s'occuper du présent et ça c'est évidemment une référence très forte à l'Egypte ancienne et ça vraiment il y a quand on lit bien puis il y a plus pareil enfin Arpharazone Pharaon enfin voilà donc bon c'est quand même là c'est par contre c'est marqué dessus donc bon voilà et puis le fait que la flotte de Phara enfin de Pharaazone soit engloutie parce que dans Tolkien elle est à l'attaque elle va attaquer Valinor en fait et la flotte est engloutie c'est les chars de Pharaon pendant l'Exode en fait donc voilà donc il y a quand même c'est pareil c'est pareil on pourrait faire pas mal de parce qu'à mon avis c'est quand même pas mal de références bibliques voilà moi je vois aussi d'ailleurs quelqu'un quant à Corroa qui dit les concepteurs s'inspirent-ils aussi du gigantisme babylonien alors moi je pense que oui il y a aussi une référence à la porte bleue de Babylone donc là il y a clairement aussi des clins d'oeil en fait mais c'est des trucs le gros problème c'est les artistes les concepts d'artistes et puis les chefs d'écho ne sont pas des gens qui parlent beaucoup qui écrivent qui expliquent tout ce qu'ils font en fait donc ça évidemment c'est voilà c'est comme le bleu cette espèce d'assistance sur le bleu c'est très ça fait très graisse de carte postale quoi aussi en fait donc voilà donc après tout ce qu'on peut tout ce que je peux voilà là on en est réduit à des spéculations mais c'est vrai que oui à mon avis il y a Babylone dedans il y a même si vous regardez bien il y a la fresque en dessous du palais ça fait très fresque sumérienne et tout ça m'a fait penser à l'étendard dure le coffre qu'on voit tout le temps c'est les mêmes couleurs c'est les mêmes designs c'est exactement ça à mon avis c'est ça quoi en fait de toute façon ça sera intéressant de discuter avec des concepts artistes mais moi vu ce que je me rappelle par exemple notamment ce que disait par exemple quelqu'un comme Foster quand il travaillait sur le prince vaillant c'est des gens qui prenaient des ouvrages déjà faits en fait de costumes historiques et puis ils piochaient dedans en fait et donc je pense que les concepts artistes ils doivent avoir alors aujourd'hui ce n'est pas des ouvrages ils doivent prendre Google images et puis voilà ils doivent dire ils doivent taper art égyptien puis ils doivent tomber ils doivent tomber sur truc art sumérien ils doivent tomber sur ça et ils se disent c'est joli ça boum voilà donc c'est à mon avis ce n'est pas pour pour décrédibiliser leur travail pour moquer leur travail mais je pense que c'est comme ça ils n'ont pas le temps ils n'ont pas lire un bouquin de 500 pages sur l'art antique en fait ce n'est pas leur boulot donc à mon avis c'est comme ça qui fonctionne et c'est pour ça qu'il y a plein de clins d'oeil visuels qu'on va avoir c'est pareil sur les vêtements les vêtements en fait les vêtements à comment les vêtements que l'on a sur à Numénor on croirait que c'est des vêtements sortis de la série Rome en fait enfin sincèrement je veux dire c'est des vêtements antiquisants et tout voilà donc il y a plein de voilà mais ça je ne suis pas vraiment un spécialiste des vêtements mais il y a clairement plein d'allusions aux vêtements aux vêtements antiquisants en fait donc bon c'est pareil pour les bateaux enfin c'est voilà donc j'en profite si cette réflexion sur les vêtements vous intéresse je renvoie à la session de la dernière fois sur House of the Dragon donc notre série mais où on avait une intervention de Soline Antor-Baptiste et Nicolas Baptiste qui avaient notamment beaucoup analysé les costumes de House of the Dragon et c'est très intéressant de voir à quel point on a des échos très forts dans les deux séries malgré des perspectives très différentes c'est le moins qu'on puisse dire c'est pareil parce qu'il y a aussi un autre truc c'est pareil moi j'ai voulu parler des armures mais je n'ai pas le temps qu'en fait les armures des numéro 1 on dirait des armures de catafractaires en fait du 3ème 4ème siècle donc c'est pareil c'est des armures très antiques et tout donc voilà mais je pense que c'est oui il laisse comme ça plein de trucs mais plein de signifiants en fait plein de trop visuels et puis c'est mélangé mais ça baigne c'est pareil pour la musique en fait si vous écoutez bien la musique autour de Numénor en fait c'est une musique très orientale et tout voilà donc ça tout ça c'est pour créer une ambiance en fait dans le chat il y a Simon qui fait remarquer que les visages géants peuvent aussi rappeler le Mont Rochemort et donc c'est aussi des images familières publiques alors c'est très possible mais alors le truc c'est que c'est très possible mais les la comment la la les les constructions monumentales officielles américaines sont des constructions antiquisantes autant il y a du médiévalisme aux Etats-Unis il y a beaucoup du médiévalisme architectural même dans les gratte-ciels par exemple sur le pont de Brooklyn par exemple mais les comment l'architecture officielle c'est une architecture antiquisante la maison blanche le capital regardez la cour suprême enfin je veux dire c'est des trucs voilà on peut faire la liste elle est longue en fait et donc et donc ce qui fait que le capital pensez bien que le capitole il y a un capitole fédéral et il y a un capitole par état et les capitoles se ressemblent quasiment tous donc puis même le terme en fait il est issu d'antiquité donc à mon avis les statues le statuaire aussi en fait il est très lié à ça mais oui je pense que ça peut aussi faire référence au mont Rochefort mais ouais moi je vois surtout en fait je vois surtout l'espèce quand on entre comme ça dans Numénor la première vision que le spectateur a de Numénor en fait donc à travers les yeux de Galadriel et de on sait pas qui c'est mais en fait on sait et bien en l'occurrence c'est c'est le statuaire géant en fait il y en a partout vraiment vous regardez le début de la série ça dure 30 secondes une minute le troisième épisode c'est le troisième épisode vous regardez le tout début du troisième épisode c'est pas le tout je pense que ça petit à petit en fait et puis il y a comme ça pendant une minute une minute trente il y a plein de statues géantes qui arrivent genre vous êtes dans un truc antique allo je répète voilà c'est un peu ça c'est une manière de dire attention voilà vous êtes dans un truc antique et puis voilà voilà moi j'en profite aussi j'avais une petite une petite question mais en t'écoutant effectivement tu montres bien cette question de représentation de la catastrophe et de la peur de la catastrophe qui précède avec j'ai envie de dire une double catastrophe puisqu'on a la chute de Numénor et on a en même temps cette création du Mordor donc voilà qui prend une ampleur quand même assez assez importante mais à t'écouter du coup j'avais l'impression qu'on est à l'inverse d'un trope qui est pourtant peut-être un des plus fréquents en fantaisie qui est cette question de l'espoir qui perdurent tout le temps etc là qu'est-ce qu'il reste comme espoir puisqu'on a des civilisations en déclin les elfes ils sont également c'est ce qu'on nous décrit dans toute la première saison ils sont en déclin les nains sont tournés vers le sous-sol il ne reste que l'air l'espoir après de chez Tolkien c'est la continuité de Numénor à Gondor en fait après ça c'est des questions en fait c'est limite là la série c'est une série qui va être à mon avis et puis l'espoir il est incarné je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont mis à mon avis qu'ils ont mis des hobbits parce que ça donne un côté léger humain en fait au truc parce que sinon là concrètement pendant 5 saisons tu as assisté à la chute de Numénor c'est ça et c'est pour ça à mon avis qu'ils ont mis des hobbits c'est que les hobbits ça va représenter justement l'aspect très léger et là c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec Gandalf mais c'est pas Gandalf mais c'est peut-être Gandalf c'est que c'est c'est que voilà il y a l'aspect aventureux c'est incarné par Gandalf qui part avec 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 la jeune hobbit là en fait ils partent vers l'Orient et tout voilà ils vont à l'aventure en fait et donc je pense que c'est vraiment le moment un peu de de respiration d'apaisement ouais d'apaisement et puis d'aventure aussi c'est le côté aventure de la fantaisie en fait donc voilà moi je pensais à un truc aussi William mais on ne veut pas monopoliser la parole donc encore une fois vraiment n'hésitez pas à poser vos questions je te rejoins évidemment bien sûr on en a longuement parlé déjà sur toute ton analyse sur le fait que voyager dans l'espace dans la fantaisie c'est voyager dans le temps j'avais lu un article qui montrait qu'il y avait aussi un moyen âge donc orientaliste bien sûr mais il y a aussi un moyen âge chez les indiens d'Amérique et qu'il y a aussi beaucoup de romans des romans de Fenimore Cooper d'Irving ou de Jules Verne par exemple qui ont cette idée que les indiens c'est des chevaliers ils sont nobles et du coup il y a aussi en fait un voyage dans l'espace qui est aussi voyage dans le temps quand on va vers la frontière américaine ah bah complètement danser avec les loups ouais bah c'est ça ouais c'est ça c'est non non mais complètement non non bien sûr mais même la contribution qu'avait fait je ne sais plus qui d'ailleurs pardon parce que la contribution une des contributions dans le colloque Kaamelott que vous aviez organisé là il y avait quelqu'un sur Rome qui le disait déjà en fin de compte tu vois quand Kaamelott en Bretagne c'est une espèce de Moyen-Âge celtisan et tout et quand on va à Rome boum on est dans l'antiquité oui c'est la communication de Pauline Ducré sur les couleurs les couleurs chatoyantes de l'antiquité romaine contre le Moyen-Âge gris et terne voilà donc ça c'est quelque chose ouais à mon avis c'est alors quelqu'un qui dit par contre quelqu'un j'ai vu quelqu'un qui dit pour moi pas d'orientalisme chez Tolkien l'orientalisme est un courant artistique du siècle précédent qui véhicule donc c'est Sarah Gouin Béduno pardon j'espère que je l'orientalisme est un courant artistique du siècle précédent qui véhicule une vision fantasmée et colonialisme du Proche et du Moyen-Orient il me semble que les œuvres de Tolkien ne s'inscrivent pas dans cette lignée esthétique alors franchement c'est un débat ça sera un débat à voir là-dessus ça là-dessus on pourrait en parler pendant la table ronde ou une autre fois mais c'est quelque chose à mon avis alors l'orientalisme déjà après si on prend la définition d'Edouard Saïd c'est pas qu'un courant artistique c'est aussi un courant de pensée une manière d'envisager l'orient donc voilà quoi et 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 Tolkien mine de rien on peut à mon avis trouver des traces d'orientalisme chez Tolkien ne serait-ce que dans sa vision des orques dans sa vision aussi du Mordor voilà donc il y a il y a un aspect comme ça et puis même en fin de compte même là le fait que quand il décrit quelque part Gondor comme étant une espèce de vision de version décadente de Numénor mais que cette vision décadente elle est forcée il l'associe à Byzance c'est déjà une trace d'orientalisme là-dessus moi je rejoins et vraiment là-dessus je renvoie à l'article sur Byzance d'Annick Meters-Custo en fait dans le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire en fait là-dessus elle montre bien que c'est vraiment frappant Byzance alors que pourtant c'est médiéval et bien Byzance dans les représentations courantes en fait dans les représentations contemporaines en fait Byzance on associe ça à l'orient et à l'antiquité on n'arrive pas à l'imaginer de notre manière et c'est forcément quelque chose de décadent forcément quelque chose de décrépit en plus c'est dans pas mal de vie c'est dirigé par des femmes et tout alors c'est marrant là vous voyez c'est pareil c'est pas la même chose dans Numénor et tout voilà voilà merci William je propose que on poursuive les discussions par la suite au moment de la table ronde vous aurez bien entendu toujours la possibilité d'échanger de poser des questions donc n'hésitez pas mais le pouvoir est ici maintenu par une femme enfin je vais faire semblant d'avoir le pouvoir pour donner la parole à notre troisième intervenante de cette session donc Emma c'est pas la même chose c'est pas la même chose